Générique Ma mission TV, le miroir du mort. Du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulengue, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulengue dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Afrique Intelligence, Olivier Liffran, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur ces structures ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington, l'intention, enfin le soupçon on va dire, qu'il y avait des foules financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des Hauts Plateaux, dans le sud Kivu en fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneo. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain, par l'association, au travers de ces membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulengue, qui s'est installée aux Etats-Unis ces dernières années. Alors, une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors, c'est là où ça devient assez complexe, et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains, parce que c'est en fait, c'est un circuit qui est assez compliqué, parce que l'argent, en fait, transite à travers un réseau de mutualité Banyamulengue, qui sont installés, que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs, donc c'est à Pujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors, on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association, bénéficient, entre guillemets, d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées ? Alors, les sommes collectées, encore une fois, c'est des estimations, qui ont été faites à la fois par Washington et Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ce serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité, en fait, depuis les Etats-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire, en fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté Banyamulengue, qui est une communauté, quand même, qui subit de longues dates, justement, la stigmatisation, qui est réprimée. En quelle raison ? Parce que, en fait, elle est, depuis des années, elle est sujette à des critiques sur la remise en question, plus exactement, de leur congolité. Donc, c'est une question qui a trait à l'identité. Et, en fait, elle fait face aussi à une myriade de milices tout autour de la zone des hauts plateaux qui, justement, s'opposent à ce groupe armé. Alors, cette association, vous l'avez dit, est basée aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association ? Alors, oui. Alors, c'est, en fait, le FBI, enfin, potentiellement, moi, je ne suis pas du côté des services de sécurité américains, mais le FBI, en fait, a compétence pour, justement, enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux Etats-Unis et qui, potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance, justement, ce groupe armé dans l'Est. Alors, avez-vous interrogé MPA au sujet, justement, des soupçons qui plaignent sur elle ? Absolument. On les a interrogés. Ils ont été catégoriques. Ils nient absolument tout appui financier, en tout cas, à ce groupe armé. Donc, on appelle les Twirwaneo. Et, en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Twirwaneo qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené, en fait, par un ancien officier de l'armée congolaise... Michel Rokurukunda alias Makanika. Voilà, c'est ça. Qui est cet homme, précisément ? Justement, c'est un ancien officier supérieur, donc des phares d'essai, donc de l'armée congolaise, qui a fait défection, qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté Banyamulengue. Et, en fait, il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire, justement, un groupe armé. Parce qu'à l'origine, les Twirwaneo, c'est un groupe d'autodéfense, en fait. C'est un groupe qui s'est constitué, justement, pour se prémunir des attaques des autres milices maïmaï qui les entourent. Alors, d'après votre enquête, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC ? Alors, c'est des soupçons, en fait, qui sont assez récurrents. Mais, alors, certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains, y mettent certaines interrogations là-dessus, c'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi, ainsi qu'un ancien ministre et un ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Rouberrois. Tous deux ont été contactés par Africain Intelligence, ni absolument tout lien dans l'organique. Merci beaucoup. Ma question pour le président de la République du Congo. Si la sécurité est un problème pour vous, et de toute évidence, si vous aviez pu résoudre le problème, vous l'auriez déjà fait. Donc, question, pourquoi est-ce que vous ne collaborez pas avec le processus d'Henorbi ou avec le Rwanda pour trouver une solution ? Je crois que la solution, vous l'avez entre les mains. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Moi, je suis rwandaise et je pense que la sécurité est absolument essentielle pour les investissements et pour le tourisme aussi. Vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe M23 qui est soutenu par le Rwanda. Le 25 novembre, ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kichiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu à massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà, en fait, le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons neuf, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des neuf voisins que nous avons, quel est le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc, je suis désolé, Madame, le problème, aujourd'hui, de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Ma mission TV, le miroir du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada